La réglementation impose aux entreprises une traçabilité de leurs déchets sans faille. CITA, acteur majeur de la valorisation des déchets, agit au quotidien pour que sa traçabilité soit exemplaire. Équipé d'un système unique, utilisant les dernières technologies disponibles sur le marché, les clients de CITA peuvent désormais connaître en temps réel le cycle de traitement de leurs déchets. Tout commence en début de tournée. Les chauffeurs d'ACERI sont tous équipés d'un PDA permettant de lire des puces RFID appelées plus communément TAG identifiant. Ce PDA est récupéré à l'agence en même temps que le BSD et la feuille de tournée. Avant de partir, le chauffeur scanne son TAG personnel puis celui de son camion pour signaler qu'il rentre en mission. En scannant le TAG camion, il peut signaler d'éventuelles anomalies présentes sur le véhicule, tels que des problèmes moteurs, de pneumatiques ou de propreté pour une meilleure réactivité de la maintenance. Arrivé chez le client, le chauffeur muni de son PDA scanne le TAG de l'établissement producteur. Puis il scanne les GRV déchargés et chargés. Ces données sont traitées immédiatement en agence et seront utilisées tout au long du processus. Le PDA associe à chaque mouvement de GRV différentes données. La date et l'heure, l'identification du camion, le lieu de collecte et l'identification du GRV. Tous les GRV pleins sont automatiquement pesés avant d'être enlevés. Ces données sont elles aussi enregistrées et transmises instantanément à l'agence. En fin de collecte, chez un producteur, le chauffeur dépose comme d'habitude le BSD associé au bond de peser et le bond d'intervention dans la boîte aux lettres. Enfin, il rescanne le TAG client pour signaler qu'il quitte l'établissement. Arrivé sur le site de traitement des dasseries, la traçabilité continue. Ici, à Créteil Incinération Énergie, le chauffeur passe dans un premier temps au pont bascule pour s'enregistrer. Puis, rempli de GRV plein, son camion est pesé. Le chauffeur scanne son TAG personnel avant de pénétrer sur le site pour que la pesée lui soit identifiée. Direction maintenant le quai de réception. Lors du déchargement, la détection des GRV se fait automatiquement grâce aux antennes fixes situées sur le quai de déchargement. Le chauffeur n'a plus besoin d'utiliser son PDA. Grâce à cette installation suspendue, l'arrivée des GRV sur CIE est enregistrée selon le jour et l'heure. Les GRV sont ensuite chargés sur la ligne de manutention et placés dans un élévateur. Des antennes de détection sont également présentes sur chaque élévateur. Elles permettent d'identifier la nature du GRV afin de déterminer la prise en charge du robot, videur et nettoyeur. Là encore, le jour et l'heure à laquelle les déchets contenus dans un GRV sont vidés et incinérés sont connus et enregistrés. Le GRV est ensuite lavé et désinfecté avant de redescendre par l'élévateur pour être stocké en attente d'une reprise par un chauffeur. Avant sa sortie définitive du site, le chauffeur scanne son tag personnel pour confirmer son départ avec un camion rempli de GRV vide, bien lavé et désinfecté. Pour mettre en place ce système très précis de traçabilité, CITA Île-de-France a équipé tous ses camions d'asserie ainsi que les GRV et les sites clients de tags identifiants. Il est toujours possible d'affiner un tag de GRV lorsque cela s'avère nécessaire. Grâce au relevé d'informations en temps réel, les collaborateurs CITA, postés en agence, sont en mesure de faire des reportings très complets et détaillés à leurs clients. Ainsi, le nouveau système CITA fournit aux établissements hospitaliers les éléments nécessaires à la réalisation de leur registre d'asserie afin de garantir une parfaite traçabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada